waouh madame et messieurs bonjour et bienvenue sur Gnansruban yes merci les frères et soeurs merci merci infiniment pour avoir regardé nos prochaines vidéos précédentes j'ai eu beaucoup de réactions beaucoup de j'aime et avant de commencer cette vidéo j'aimerais tous vous dire merci merci pour les j'aime merci également de vous êtes abonné n'hésitez pas que en cliquant sur Gnansruban après vous êtes abonné sur cette vidéo en cliquant sur Gnansruban vous aurez accès tout simplement à nos pages d'accueil où vous allez voir tous deux logos qui seront là Gnansruban2 et Gnansruban3 s'il vous plaît veuillez vous abonner sur toutes les deux chaînes et ne manquez pas nos prochaines vidéos aujourd'hui ça va être chaud aujourd'hui mes frères et soeurs nous allons vous raconter une histoire vraiment triste c'est pas c'est pas c'est pas une bonne histoire pas une bonne chose c'est le témoignage d'un frère il faut qu'on vous raconte ces histoires afin que vous vous ayez le bon conseil vous avez le bon et le meilleur conseiller possible parce que si vous n'avez pas de bon conseiller ou si on ne vous prévient pas de ce genre de choses vous en parle pas vous ferez beaucoup d'erreurs dans toutes ces histoires que nous racontons ici c'est pour que vous vous en tirez une bonne naissance et que vous puissiez prendre des bonnes décisions de votre vie est ce que c'est mauvais est ce que c'est mauvais c'est extraordinaire n'est ce pas mais bien sûr que oui j'aimerais profiter cette opportunité de vous poser encore une autre question dites moi mes frères et soeurs que seriez vous prêt à faire pour garder votre travail que seriez vous prêt à faire pour garder le boulot qui vous donne de l'agent à la nourriture qui vous permet de souvenir avoir besoin ici un homme sera face à un dilemme un problème sérieux je dirais même plus sérieux que sérieux voici son histoire si vous n'êtes pas abonné c'est le moment de vérifier que vous êtes à mentionner qu'est-ce que j'aime à pour ne pas oublier que c'est la question de s'abonner voici son histoire ma frère et soeur quand c'est tombe avait 13 ans son père et sa mère tous ses frères sont décidés dans un accident de voiture du coup il s'est retrouvé chez son oncle et chez son oncle il travaillait dans une boulangerie là bas et huit ans plus tard quand le temps est venu pour lui de prendre une d'avoir une bonne position une bonne place dans l'entreprise de son oncle son oncle a menti sur lui et l'ont renvoyé et quand ils l'ont renvoyé il s'est retrouvé plus tard dans une autre ville à légos et quand il est arrivé à légos il a trouvé un ami avec qui la loue une maison dans un endroit vraiment bizarre de ces quartiers plus qu'est vraiment c'est pas joli à voir mais il devait faire avec vous en sortir puisqu'il n'a pas de diplôme n'a pas suivi des cours pour avoir cette information il devait faire des petits travaux voici comment il est devenu un homme de maison donc il était travaillé chez une femme et il avait quelque chose qui était impressionnant chez lui c'est qu'il était très beau très beau et sa beauté et sa morphologie tous ces histoires réunis ont séduit sa patronne j'ai dit c'est la main qui l'a embauché de cette maison là en même temps que sa patronne est séduite la fille à sa patronne aussi est tombée amoureuse de ces derniers et les deux maintenant je l'avoisent de cet homme là comme le mari la mère et la fille veulent d'un même homme et ce dernier ne veut pas perdre son travail parce qu'il sait que si l'entretien du télé rapport avec ces deux personnes ça risque de mal tourner c'est à ce moment là il va aller voir son seul ami qu'il a dans cette ville et c'est celui de l'homme avec qui il loue la même maison quand il va expliquer ce problème à ce dernier se donner va lui dire mais quand tu me dis que la femme à ton patata patronne et sa fille thème mais qu'est ce que tu fais ces gens là sont riches toi tu es un homme pauvre mais ils t'ont vu c'est toi ils ont vu qu'ils ont vu et thème donc qu'est ce que toi tu dois faire profiter cette belle opportunité pour te faire de l'argent au lieu de rester là à me poser des questions il dit mais je sais pas de quoi tu parles en fait il ne sait pas comment gérer cette situation s'il refuse les avances de sa patronne ils vont le renvoyer s'il accepte les avances de cette fille sa patronne aussi va le renvoyer en lui il n'a pas d'autre boulot pour avoir ce travail la souffle c'était dû et voici le conseil de son ami que faire que faire la fois les soeurs il réagissait dans la partie commentaire maintenant et dites nous à sa place vous que feriez vous service vers ça si c'était une femme une fille une femme ménagère et là le son patron l'est le fils à son patron aussi son garçon aussi les deux confondus que vous qu'est ce qu'elle ferait à ce moment là nous avons besoin de la fois nous avons besoin d'être d'avoir jésus-christ dans sa vie nous avons besoin de grandir spirituellement même grandir en maturité et d'être fort dans la vie il faut être fort il faut être fort pour affronter tous ceux des difficultés on dit quelques temps plus tard la femme à son patron là est plutôt la sa patronne va lui demander de rentrer dans sa chambre et quand il va entrer dans sa chambre il va l'avoir tout simplement en serviette et lui il sera surpris de la voir comme ça en serviette il dit mais patronne ma patronne que se passe-t-il pourquoi m'avez vous appelé elle dit j'étais tout simplement appelé parce que je veux que tu me tu me tu me pommades ma main ne peut pas arriver jusqu'à mon dos donc j'ai besoin que tu fasses le travail quoi tu as besoin que je fasses le travail mais ta fille la pointe avait pas ta fille c'est moi que je t'appelle elle est donc donc j'étais en bourse et pourquoi donc j'étais en bourse et là c'est pourquoi bien tu as me pommade et frères et soeurs le papel de son boulot à même dans lui demander tout cela il demande de la pommade et les femmes aussi mais qu'on peut faire tout pareil mais c'est de moi j'ai fait la fuite ce caractère de nous est un moment donné il refusait vous les mêmes sorties de la chambre à décide il veut si tu sortes de la chambre moi je me tue elle a pris carrément un couteau et elle vous laisse elle 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 a dit que si il sort de la chambre il se tue à nul ne veut pas l'avoir mourir il veut pas faire ce travail aussi il dit bon si c'est comme ça madame excusez moi je vais je vais je vais vous je vais vous pomade et ne vous inquiétez pas c'est comme ça il parlait ma frère et soeur c'est comme ça il parlait un moment donné pendant qu'il était d'essayer de la pommade et les choses ont commencé donc moi ça a fait les choses quand l'impossible va arriver vous savez ce que c'est ce que c'est que sa fille sa grande fille qui a aussi des sentiments pour ce dernier là va entrer dans cette chambre et les surprendre et les surprendre comme ça elle m'a dit moi que faites vous ici quand vous attendez faire est ce que ce que j'ai vu c'est vraiment ce que je crois l'homme dit le jeudi c'est pas moi c'est pas moi il est sorti à même temps de la chambre politique quoi que ce soit elle voulait parler ça mais ça m'a dit qu'est ce que tu as vu 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 tu n'as rien vu tu n'as rien vu comment ça tu n'as rien vu j'aime j'aime cet homme je l'aime toi si tu veux fait quoi avec lui je l'aime je l'ai dit que je l'aimais mais toi tu veux toi si tu veux tu l'aimais aussi non non et non moment non moment ça peut pas s'est passé ici c'est une panne entre les deux la mère et la fille aime le même homme que tu es beau si aussi tu as des problèmes d'un et c'est devenu problème entre la fille et la mère du coup la mère a demandé à sa fille de quitter le pays et d'aller directement à londres c'est son père carrément dès demain tu vas à londres c'est ton père et la fille elle était dépassée par cet événement elle allait trouver cet homme au salon et cet homme plus tard s'est excusé il a dit franchement lui n'a pas vu de perdre son boulot il n'a pas vu de perdre son travail il devait tout simplement le faire pour ne pas n'est pas que ne pas faire son travail vous devez le faire c'est pourquoi il a fait je ne n'avais pas l'intention de le fait parce que lui il aime la fête il a déjà puisqu'elle lui a fait c'est d'avant ça il dit que dit non c'est toi que j'aime je n'aime pas ta mère c'est toi à du coup cet homme là à commencer maintenant à jouer avec les deux personnes avec les deux femmes la fille et la mère et c'est ce qu'il faisait et comme ça a coïncidé avec le fait que elle est sa fille elle va à londres elle a profité cette belle opportunité là pour continuer ses aventures avec la mère de ses filles et à un moment donné il ya une de la soeur ou encore une des camarades à sa mère qui va avoir une famille cela la fille à la camarade sa mère va rencontrer cet homme encore et c'est celle là même qui sera tombé encore amoureuse de cet homme ça dit comme il est beau tout le monde tombe amoureux de lui et celle là ça se complique quand tu es beau là fais attention le diable on voit plein de filles vers toi toi tu dis que c'est parce que tu es trop beau ou maintenir un champion mais si tu continues dans cette histoire tu risques d'avoir des problèmes et c'est ce qui sait ce qu'il faisait il continue tout simplement à s'amuser avec les femmes et voici que une autre femme encore et est pas amoureuse de lui c'est la fille à la camarade à sa mère à sa putain sa patronne donc il s'amuser tout simplement à jouer aussi avec elle il n'y a rien dit sur sa relation avec la fille à sa patronne il n'y a rien dit non plus sur sa relation avec sa patronne maintenant un jour quelque chose va s'est passé il serait dans un restaurant avec cette dernière là et sa patronne va le voir là bas avec cette fille là c'est comme les deux vont venir dîner dans le même restaurant vont venir prendre à manger dans le même restaurant et ce jour là sa patronne tellement jalouse elle va carrément se lever s'approcher de lui et lui dit mais que fais tu ici qu'est ce que tu fais avec avec elle ok tu es viré tu es renvoyé tu es renvoyé tu es renvoyé la fille elle elle n'avait même pas idée de ce qui s'est passé elle ne peut pas s'imaginer qu'elle avait tout pareil qu'il avait quelque chose entre lui et sa patronne mais cet homme ne lui a pas dit qu'il avait quelqu'un dans sa vie comment se fait-il comment est-ce possible ce sont de telles questions que se poser ce dernier là et plutôt cette dernière toute cette question et un moment donné cette fille là elle a décidé aussi de le quitter parce qu'il lui a menti sur ses sentiments ne lui a pas dit qu'il avait quelqu'un de sa vie et que tant pis tard il faut encore essayer d'aller la convaincre que c'est faux ce n'est pas comme ceci ce n'est pas comme cela en même temps vous devez noter que il avait un conseiller et son conseiller là c'était son ami à mettre son murs à murs avec qui partager la maison qui lui donnait de bons conseils en guillemets sur comment il doit gérer toutes ses filles en même temps pour se faire de l'argent parce que lui suffisait de l'argent comment il devait gérer et qu'elle a eu un problème comme ça il était bloqué waouh du coup quand il a été renvoyé par sa patronne son ami lui a dit t'inquiète pas si ça met du temps c'est à dire après quelques temps ta patronne va chercher elle même à te voir parce qu'on suppose qu'elle t'aime donc l'amour va la rapprocher de toi toi tu n'amènes pas à t'inquiéter pour ça regardez de tels conseils que les amis se donnent entre eux regardez de tels conseils moi quelques temps plus tard la fille quelques temps plus tard ce dernier va se marier à la fille à la dernière fille que sa patronne a rencontré dans le restaurant après plusieurs événements qui vont se produire on a prouvé que cette empathie les deux vont se marier après et quand les deux vont se marier lui il va tout simplement mettre enceinte la femme c'est à dire les deux seront enceinte elle sera enceinte elle aura même un enfant et en même temps que sa femme sera enceinte lui il va accepter la servante en même temps c'est à dire il a accepter la femme et il a accepter en même temps la servante et quand la servante est en même temps la servante par peur elle a fuite la maison et une voiture la cogner en même temps elle avait cette lettre là dans la main elle avait cette lettre là dans sa main mon corps dans son sac quand le docteur qui l'a reçu a vu cette lettre il était dépassé il était même plus étonné qu'étonné et le numéro qui s'est ouvert au bas de la lettre c'est le numéro la même qu'il a appelé et c'est cet homme là mon corps qui est venu là-bas ça voulait dire que c'est lui qui est censé être celui-là même qui a propulsé ou encore qu'a mêlé cette fille-là à aller se suicider du coup ce docteur a décidé d'envoyer cette affaire à la police et cet homme là puisque il était devenu mari et ce mari avait une fille qui a de l'argent dont les parents ont l'argent il a essayé de corrompre ce docteur là pour ne pas que ce docteur là puisse faire quoi que ce soit sur le sujet mais ça a mal tourné parce que le docteur n'a pas accepté d'être corrompu par un homme pareil il ne voulait même pas avoir le sang de cette fille-là sur lui voici comment les choses se sont tournées mal et il a décidé d'embaucher des gens pour le tuer toi un homme qui n'avait même pas grande chose qui a traversé les difficultés maintenant dans ton attitude de gigolo tu as rencontré les femmes jusqu'à tu t'es marié tu as eu l'argent là on dit c'est toi qui crée le maître des gens c'est toi qui commence à comploter pour la mort pour autre avis aux gens vous avez vu vous avez vu j'avais dit qu'en ce moment là précisément là tout ce qu'il avait appris c'est à dire tout ce qu'il avait subi là il avait maintenant commencé à donner cela aux gens ce qu'il a réussi c'est à dire quand il a commencé à donner comme lui ils ont essayé de le corrompre par l'argent pour le sexe lui aussi il a commencé à corrompre les gens il a pris cela de sa patronne donc il a commencé à faire de telles choses et il va aller plus loin pour faire des choses encore plus graves vous allez comprendre tout de suite on nous a dit qu'il y a un de ses amis qui lui donnait de bons conseils non ? oui mais son ami là lui il avait une copine une copine qui l'aimait beaucoup mais tout le temps est venu où il devait voyager il devait faire 2 ans de voyage il s'est dit 2 ans il devait passer 2 ans aux Etats-Unis et est revenu plus tard alors il a demandé la main de sa petite amie en fait il l'a fiancé avant de partir en même temps il a confié sa petite amie à son ami pour que ce dernier là puisse prendre soin d'elle et vous allez voir ce qu'il va se passer ce qu'il va se passer mes frères et son guéri parce que vous serez surpris ce qu'il va se passer que pendant que lui il serait aux Etats-Unis lui son ami qui est resté là à qui il a appris comment blaguer les femmes comment faire certaines choses comment faire comme ceci comment faire comme ça celui maintenant c'est sa femme là que son ami là va aller chercher en plus il va l'incentrer tout ce qu'il va lui dire il va dire pour pouvoir avoir sa femme ou encore sa fiancée il va lui dire qu'à ce moment où je te parle là celui que tu appelles ton chéri là il se trouve aux Etats-Unis là-bas il est marié il a des enfants ah il est en prison mais lui il a menti à cette femme là que ce dernier est marié et il a des enfants et cette femme aussi puisque c'est lui qui s'occupe d'elle elle y a cru elle y a cru et elle n'a pas manqué elle n'a pas refusé ses avances parce que c'est pour avoir des rapports sexuels avec elle qu'il faisait ça il voulait que cette fille là devienne sa copine la copine c'est-à-dire la fiancée à son ami ou encore on peut dire que c'est son cousin c'est son cousin même voilà la fiancée à son cousin ah son cousin qui l'a appris à faire les choses là maintenant c'est lui il va faire ça on apprend des bonnes choses aux gens toi tu apprends aux gens à chercher femme maintenant le jour est venu tu es parti tu laisses ta femme entre les mains de la personne à qui tu as appris à faire les choses maintenant il cherche ta femme il l'a mis enceinte elle dit je vais avouer il dit non tu peux pas tuer mon enfant ici tu vas garder mon enfant mon enfant va venir il est parti il va faire deux ans là-bas je suppose que tu vas accoucher avant son arrivée donc il n'y a pas de problème à ce niveau il dit ok ok il n'y a pas de souci il dit ok il n'y a pas de souci il dit ok il n'y a pas de souci si tu peux t'occuper de l'enfant mais moi vraiment c'est un peu compliqué je n'ai pas vu d'accepter une telle situation quelques temps plus tard il s'est retrouvé avec une femme à la maison il est marié en même temps avec tout simplement la femme à son ami qui l'a engrossé et sans oublier que en même temps il y a la fille à sa patronne qui doit venir des Etats-Unis nous sommes plutôt de Londres pour pouvoir tout simplement nous rencontrer parce que les deux sont toujours censés être amoureux et de toutes les filles là c'est elle qu'il aime le plus ça veut dire que lui-même il a une femme à la maison maintenant elle est mariée en même temps il continue à avoir des relations sociales avec d'autres femmes d'ailleurs et là ce n'était plus pour de l'argent maintenant maintenant lui il est devenu le chasseur avant il n'avait rien c'est lui qu'on chassait les femmes poulaient avoir des rapports c'est seul avec lui pour de l'argent maintenant quand lui il a eu l'argent c'est maintenant lui qui corrompait les gens pour avoir tout ce qu'il désirait et c'est exactement ce qu'il faisait c'est exactement ça waouh du coup il est devenu lui-même une âme de destruction voici comment sa vie a continué et vous savez que quand une femme va aux Etats-Unis et qu'elle revient sa mentalité change sa copine qui allait aux Etats-Unis qui est revenue qu'elle a trouvé elle a trouvé ce homme dans le bras d'une autre femme elle n'a même pas hésité à utiliser une arme et à lui tirer une balle dans la tête voici comment ce homme appelle-tu la fille sous le regard de la femme à son cousin qui est enceinte il fallait la voir à tout de pleurer oh 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 chérie oh oh chérie oh oh chérie oh tu es décédé qui va s'occuper de mon enfant tu l'as tué tu l'as tué mais c'est fini la parole de Dieu même nous dit que le salaire du péché c'est la mort le salaire du péché c'est la mort pas au départ j'ai été corrompu j'ai été sourdoyer tout ce que tu veux mais ce qui est su ce que tu as traversé des périodes difficiles et ce qui s'est passé dans ta vie n'est pas du tout n'était pas du tout joli 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 maintenant que les choses ont commencé à aller au lieu de te gazer tu n'as fait que reprendre tes mêmes actions au lieu d'essayer de te conscientiser la société toi mais tu t'es transformé en rebelle on a l'impression que les gens qui ont connu des problèmes comme ça de tels problèmes deviennent eux-mêmes après des âmes de destruction c'est à l'heure de changer mes frères et soeurs c'est à l'heure de changer et il faut vraiment changer nos habitudes il faut vraiment changer nos comportements notre manière de vivre et puis si tu vas trouver du boulot et puis la femme là elle t'aime la femme t'a pas ton c'est une situation difficile hein mais je pense que Joseph aussi était en difficulté et Joseph il a fui la femme de Potipha c'était la même situation lui il a fui est-ce que quand il a fui là est-ce que Dieu a permis qu'il soit mort qu'il meure on pourrait le tuer c'est vrai il a souffert après parce qu'il allait en prison ils ont menti sur lui il l'a accusé pour rien mais quelques temps plus tard Dieu s'est souvenu de lui Dieu s'est souvenu toujours de ses enfants et Dieu l'a délivré de cette prison même en prison là-bas il n'était pas la même personne il était plutôt une autre personne et les sources sont claires cet homme a eu une vie difficile mais pour l'amour de Dieu il était prêt à faire tout ce qu'il devait faire tout ce qu'il devait faire pour ne pas tomber dans le péché si toi tu fuis ta patron ou ton patron qui te fait des affaires parce que tu as la crainte de Dieu Dieu voit Dieu te voit il ne peut pas te laisser comme ça quelles sont les difficultés que tu as rencontrées après sois fort mais sache que Dieu qui a vu son obéissance à Dieu il va se souvenir de toi et il va vraiment te récompenser il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice et puis toi mon frère tu es au quartier tu vois que il y a plein de filles comme ça qui viennent après toi toi mais tu vois tu vois que tu n'es pas lait on sait que tu n'es pas lait mais c'est pas normal que plusieurs femmes viennent avec toi tu es même je suis tes parents la chose que tu dois rechercher à ce moment c'est de chercher à te caser avoir ta propre maison de construire donc tu ne dois pas accepter ça si toutes les filles qui viennent avec toi comme ça faut savoir que c'est le diable c'est le diable toi faut te débarrasser de toutes ces filles là éloigne toi d'elle qu'elle soit belle elle soit riche elle soit quoi toi marche selon la voie de Dieu pour éviter les histoires marche selon la voie de Dieu pour éviter les histoires si je vous parle de quelque chose hein nous tous nous avons bien vécu de telles expériences et si nous faisons cette vidéo là aujourd'hui c'est pour vous dire mes frères et soeurs ce genre de chose peut aussi vous arriver et dès que vous serez dans une telle situation ha faites le bon choix parce que de telles choses là ça finit toujours mal si tu es arrivé jusqu'à avoir un rapport social avec ta patronne c'est fini pour toi tant que tu ne t'es pas confessé et que tu ne t'es pas répenti c'est une malédiction qui va te suivre et toi même après là tu vas faire ça aux gens tu deviendras comme ça et cette malédiction là tant que ce n'est pas rompu dans ta vie tu n'auras jamais le bonheur du mariage la joie du mariage là tu n'auras pas ça il y a un homme dans son enfance il a été violé par une femme c'est à dire une femme l'a violé moi j'avais du mal à croire son témoignage parce qu'il me demandait comment une femme peut violer quelqu'un c'est tout un homme mais ça l'a tellement bouleversé qu'il avait du mal à s'en sortir de la vie à cause de ça mais quelques temps plus tard avant qu'il se marie qu'il s'est fiancé il a dit à sa fiancée il a avoué à sa fiancée ce qui s'est réellement passé dans sa vie et c'est qu'il s'est confessé à sa fiancée que ce jour là il a été libéré ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on traverse ou même qu'on a traversé on doit forcément se confesser d'abord que Dieu nous libère vous fait sans nous aujourd'hui et Dieu va nous aider abonnez-vous pour vous parler et c'est parti